Je vais passer tout de suite la parole à Laurent Prevot. Laurent Prevot, vous allez nous présenter un bâtiment qu'on connaît bien, à Bourgogne-Bâtiment-Durable, puisqu'il a fait partie des opérations exemplaires que Bourgogne-Bâtiment-Durable a suivies dans le cadre de sa mission d'observation. Et vous avez d'ailleurs travaillé avec Siemens pour la partie GTB. Vous allez nous expliquer la démarche de projet. Vous avez dix minutes. Je vais appuyer beaucoup. Tout d'abord, bonjour. Pour ceux qui ont déjà participé à la restitution des appels à projets, il y aura un petit peu de redites, mais il y a quand même des images nouvelles. Le projet, la genèse du projet, c'est deux maîtres d'ouvrage, en fait, c'est deux sociétés, ECA et Séturec, qui avaient besoin d'un nouveau bâtiment et qui en profitaient pour que ça réponde à une éthique de respect de l'environnement, qui soit agréable à vivre et économe à l'usage. Alors que chacun avait dans ses locaux précédents des griefs sur l'occupation et l'utilisation de ces bâtiments. Donc, on a travaillé beaucoup sur l'usage. Une équipe de maîtrise d'œuvre a été constituée, notamment le maître d'ouvrage qui était maître d'œuvre. Un des maîtres d'ouvrage était maître d'œuvre. Et le mot-clé de ce maître d'ouvrage, maître d'œuvre, c'est qu'un bâtiment le plus simple à utiliser, peu de technologie, juste en mettre là où on en a besoin, et donc un bâtiment simple et robuste. Alors, de ce principe est née une démarche de conception répondant aux exigences des bâtiments de demain, notamment avec l'aide du conseil régional. Donc, on a répondu à un appel à projets pour des bâtiments à énergie positive. Et l'objectif premier, c'était de construire un bâtiment passif, sans climatisation, et le moins de systèmes de chauffage pour répondre aux besoins de thermique. Donc, des besoins réduits, un minimum d'équipement, peu de gadgets, un pilotage au plus près des utilisateurs, pour que chacun puisse gérer son propre confort, l'utilisation de son local, et par contre, un contrôle général du fonctionnement, une visibilité sur les performances, sur le niveau de consommation, donc des compteurs sur tous les usages, et une possibilité de surveiller à distance le bâtiment, et les alarmes qui peuvent survenir sur les équipements. Donc, il y a un principe constructif basé sur la construction passive, avec une simulation thermique dynamique. Alors, pour répondre à ces besoins passifs, on a aussi travaillé sur la qualité de l'air, sur la température résultante des parois, sur l'isolation, un système qui contribue à l'isolation du bâtiment, mais qui ne soit pas plus très simple, qui ne soit plus endommageable, qui fasse partie de la construction, qui soit étanche à l'air, qui ait une forte l'inertie thermique, justement, pour éviter d'avoir, notamment, un système de climatisation, et qui ait le moins de variations possibles dans une journée. qui laisse passer la lumière, c'est-à-dire qu'on a intégré aussi l'aspect dimension des ouvrants et position des ouvrants en fonction de l'usage. Et puis, aussi, on avait peu de moyens de tenir compte de la partie hygrométrique des matériaux de construction. C'est-à-dire avoir une humidité qui reste stable aussi dans le temps. Donc, voilà, en vue du bâtiment, on a le principe constructif monobur, avec des enduits isolants projetés extérieurs, des brises soleil orientables, empilables, mais manuelles, qui ne sont pas pilotées, c'est l'occupant qui, j'occupe le local, j'ouvre le brise soleil, je le positionne dans la position qui va bien en fonction de la position du soleil. Des systèmes panneaux photovoltaïques aussi, on a dit qu'on voulait faire un bâtiment énergie positive, donc une production sur le toit. On a travaillé aussi beaucoup sur l'aspect thermique, réduction des ponts thermiques, de l'étanchéité à l'air, donc de nombreux scoops, de nombreux détails, à chaque côté, il y a un point singulier. On a travaillé sur la luminosité, par exemple, au dernier étage, on a passé au intérieur, qui nous permet de ramener la lumière dans les circulations, en triple vitrage, et on a utilisé du double vitrage sur le reste du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a vraiment optimisé aussi les matériaux en fonction du besoin et du niveau de confort qu'on souhaitait avoir dans les pièces. Donc les brises soleil, empilables, orientables. Ensuite, on a travaillé sur les équipements, c'est-à-dire qu'on a choisi, on a passé en revue tout notre usage de l'énergie, c'est-à-dire un ordinateur, pour quel usage, quelle consommation, un téléphone, quel usage, quelle consommation, c'est-à-dire qu'on n'a pas de standard téléphonique sur tous les bureaux, on a un simple poste de standard téléphonique, c'est le secrétariat, c'est l'accueil. On a découvert qu'un téléphone, le même téléphone peut consommer 0,7 W posé sur le bureau, ou 12 W. Donc multiplié par 120, ça fait beaucoup. Et pour être sûr d'être garant de ce niveau de confort et de cette consommation d'énergie, on a mutualisé tous les équipements. C'est-à-dire que l'informatique et la téléphonie font partie du bâtiment. Le bâtiment est en copropriété, et donc on a un cahier des charges, chacun s'engage à respecter ce cahier des charges. L'éclairage, on n'a pas de vue de bureau, là on est sur un système d'accueil où on voit ici des luminaires suspendus, ils sont à détection de présence, pas de mouvement de présence, on peut dormir sur le bureau, l'éclairage va rester allumé. gradable, c'est-à-dire qu'ils tiennent compte des apports de lumière naturelle, ils vont adapter le niveau d'éclairement à la valeur requise sur le plan de travail. Et sur les bureaux, tous les bureaux ont un lampadaire individuel, qui est également réglable, gradable et à détection de présence. Je parle de l'informatique, donc on a passé en revue tous les systèmes informatiques, là où des tours étaient requises, pour faire des travails, des gros calculs, du dessin, un cabinet d'architecte. Donc une unité centrale, avec les meilleures performances du marché à l'époque, 80 watts pour un écran de 21 pouces, et un poste de travail assez boosté. Des clients légers, c'est-à-dire un écran, un clavier, une souris, rien de plus, pour le secrétariat, pour ceux qui n'ont pas de grosses capacités de calcul à avoir, ou de dessin. Et des ordinateurs portables pour les nomades. Voilà. Donc tous ces usages ont été passés en revue, et le parc informatique a été renouvelé à l'occasion soit de l'emménagement, soit d'obsolescence des équipes. Au niveau technique, on a équipé le bâtiment à une ventilation double flux, avec un débit surventilé, pas pour la surventilation, pour le rafraîchissement, mais pour tenir compte de la qualité de l'air, sur qu'à l'issue des travaux, on a fait une mesure de qualité de l'air, sur les COV, les formaldéhydes, pour voir s'il y en avait des polluants, et on a adapté le débit pour évacuer le plus possible d'humidité des résidus de chantier, de polluants liés à la mise en oeuvre des matériaux, puis après, on réadapte le débit en fonction du CO2 de l'occupation en ce moment. C'est-à-dire qu'on fait des mesures de CO2 sur l'air entrant, sur l'air sortant, et à partir du moment où on dépasse une valeur, on enclenche un débit surventilé. On a mis en place un puits hydraulique aussi, c'est-à-dire qu'on avait étudié le puits canadien, et le puits canadien nous paraissait inadapté pour la maintenance que vous voulez faire du bâtiment, c'est-à-dire qu'on a intégré aussi cette dimension maintenance. Et donc on a profité du terrassement du bâtiment pour mettre en place un réseau de tuyauterie qui entoure le bâtiment, et qui nous permet d'assurer le rafraîchissement du bâtiment en été. Une chaudière à granulé bois, en fait on a même deux chaudières, c'est-à-dire qu'on a divisé la puissance en deux pour tenir compte du fait que le bâtiment était en occupation, et en occupation, on a besoin d'apports réduits. Et en période d'inoccupation, c'est-à-dire en période de vacances, de Noël par exemple, le bâtiment n'a plus d'apport interne, les brises soleil étant fermées, il faut maintenir un niveau de température, et donc les chaudières prennent le relais. Les panneaux photovoltaïques, 450 m² de panneaux, qui nous permettent de couvrir, en théorie, suivant le calcul conventionnel, 13% de plus que nos besoins, totaux, tout usage, ascenseur, porte de garage, la GTB, etc. Pour l'optimisation de l'usage et le suivi des performances du bâtiment, une gestion technique du bâtiment, avec également une station météo sur le toit pour faire nos propres calculs de DJU étant implantés sur une petite colline, sur les hauteurs de Dijon, bien exposés au vent. Alors, au niveau des équipements techniques, la logique a été de prendre des équipements qui étaient autonomes. L'éclairage est autonome pièce par pièce, et la supervision ne peut pas lancer l'éclairage ou éteindre l'éclairage individuellement. Chaque pièce est autonome. Pour le chauffage, même chose, on a des systèmes de robinets thermostatiques pièce par pièce pour ajuster la température, c'est-à-dire qu'on a des apports gratuits dans chaque pièce. Par contre, la température est surveillée sur l'ensemble du plateau et on vient stopper l'alimentation en chauffage du circuit si l'ensemble du plateau est à la bonne température. La ventilation, la centrale de traitement est équipée de sa propre supervision et on a une remontée d'informations, un dialogue avec la supervision du bâtiment. Même chose pour la chaudière, un granulé, on vient piloter le changement de consigne à distance. Donc la GTB est uniquement là pour permettre de remonter les consommations tout usage, aussi bien sur le chauffage que sur les postes électriques, la production d'énergie photovoltaïque et la station météo. Sur la GTB, on a travaillé justement sur l'usage en amont avec Siemens pour définir les types d'écrans qu'on devait développer pour que l'utilisateur final ait un minimum de clics pour pouvoir utiliser le bâtiment. Donc ces croquis ont donné lieu à des écrans. où on retrouve la vue du bâtiment avec les différentes zones et les différents équipements. Et par exemple, là, on a la vue de puits hydrauliques qui nous permet de faire un suivi instantané des indications de mesures et des alarmes. La station météo et l'écran qui intéresse plutôt l'occupant, c'est sa consommation donc là, on ne voit pas, vous ne pouvez pas voir la lecture sur les colonnes mais semaine précédente, semaine en cours, mois précédent, mois en cours, année précédente, année en cours. Et on retrouve par usage, le chauffage, l'éclairage, là, il y a deux circuits sur ce plateau, les prises de courant, secourues, non secourues, les postes de travail, secourues, la production d'eau chaude sanitaire individuelle et ensuite, le calcul des ratios de performance de chaque lot. On trouve également un suivi du temps d'occupation et les températures d'occupation, d'inoccupation et le planning individuel. Donc, chacun a la possibilité de régler la température moyenne de son plateau, de définir ses heures d'occupation, ce qui permet de lancer, pardon, de lancer la ventilation et le chauffage en fonction de ses différents paramètres. On a travaillé, il y a une équipe de maîtrise d'oeuvre mais aussi des fabricants et des entreprises derrière, donc on voit un peu avec qui on a travaillé à développer ce bâtiment. Et puis, pour finir, une petite devise de SADOC, ce n'est qu'en essayant continuellement qu'on finit par réussir, donc plus ça rate, qu'on a de chances que ça marche. Donc, on a tiré beaucoup d'enseignements de ce chantier et on s'améliore de jour en jour. Merci, Laurent Pau. Alors, il faut dire que vous étiez quand même un... Enfin, vous avez fait partie de l'équipe de maîtrise d'ouvrage. À titre personnel, je trouve ce projet intéressant parce que là, vous avez bien montré toute la démarche de conception. Je vous ai demandé de mettre les gros bars du schéma de principe de la GTB. pour montrer que justement, ça, ça avait été pensé et qu'on n'était pas dans le cadre d'un maître d'ouvrage qui demande une GTB en X point comme c'était un point qu'on avait souhaité un peu questionner au départ du chouette du thème de cette journée. C'était important pour nous de montrer que plus on anticipe les choses et plus on pense les choses en amont. Il faut dire quand même que vous étiez un maître d'ouvrage un petit peu particulier. Vous avez formulé une demande particulière. Ce que vous ne dites pas, c'est que l'interface, elle a été développée à votre demande. Donc, vous aviez peut-être une façon d'exprimer votre besoin qui était aussi un peu particulière. Oui, parce que j'étais maître d'oeuvre mais en même temps utilisateur. Mais vous faisiez partie de la maîtrise d'ouvrage aussi ? De la maîtrise d'ouvrage. Oui, vous aviez trois casquettes en fait. Voilà. D'accord. Et j'assure aujourd'hui l'exploitation du bâtiment. C'est moi qui fais le suivi des performances, le suivi du fonctionnement, le suivi des alarmes, qui suit l'interlocuteur pour les occupants. Alors, je vous avais d'ailleurs demandé si vous étiez rémunéré pour ça. Et vous m'avez dit que je suis rémunéré par le retour d'expérience et l'expérience que j'acquière à travers cette démarche de gestion du bâtiment. C'est ça. D'accord.